bien voilà donc mon petit rapport technique sur cette machine donc je n'ai de cesse de raccourcir le levier là donc j'ai encore raccourci je vais encore le raccourcir j'ai encore un peu de marge donc je vais raccourcir tout ça je suis monté à 20 volts donc quasiment un ampère pour faire tourner ce moteur ci donc pour faire le basculement et donc j'obtiens de plus en plus de vitesse en sortie au niveau du moteur donc qui dit vitesse plus importante dit obligatoirement tension plus élevée et donc j'ai en mettant des charges en parallèle j'ai pu obtenir jusqu'à 5 watts de puissance en sortie voilà donc pour l'instant c'est pas non linéaire c'est toujours très linéaire mais en même temps je me dis que les 20 watts dont j'ai 20 watts plus 3 watts et quelque chose de de rotation de gyroscope alors je note que plus je tourne plus la consommation des gyroscopes baisse tout simplement parce que j'ai un lien entre entre la vitesse de rotation de la cage de gyroscope et la vitesse des gyroscopes donc en fait une partie de la consommation pour faire le basculement qui est utile à accélérer les gyroscopes donc c'est ça de moins qui est consommé pour faire tourner les gyroscopes ce qui est logique donc voilà donc je vais je vais continuer un petit peu dans ce sens là bon la maquette elle arrive quand même un petit peu au bout de ses capacités dans le sens où ça ça vibre pas trop mais bon je sens bien que tout ça reste quand même du plastique donc dès que je tourne un peu vite il ya des choses qui se déforment voilà donc bon continuons